Bonsoir et bienvenue à WWDC 2019 ! Il y a énormément de nouveautés plus ou moins importantes, j'en ai recensé une cinquantaine et on commence avec les éléments qui vont changer dans l'interface de votre iPhone. Il était attendu, le dark mode est une fonction rendant toute l'interface sombre. Vous pouvez l'activer en permanence ou le programmer pour la nuit, ce qui évite de vous aveugler quand vous ouvrez une app ou d'économiser la batterie sur les écrans OLED. L'application photo a été revue avec une présentation intelligente mettant en avant les événements, les live photos, les vidéos, masquant les doublons ou les photos ratées et permet de revenir facilement sur les mois, années. En parlant de vidéos, il est enfin possible de les éditer dans l'application photo, c'est-à-dire les recadrer, les faire pivoter, leur appliquer des filtres, modifier les réglages, plus besoin d'installer une app juste pour cette fonction basique. L'application Rappel a aussi été revue et s'est vue ajouter des sections d'organisation. La fenêtre de partage d'un contenu a également été refaite, vous suggérant des contacts ainsi que des actions appropriées, comme un airdrop par exemple. Le clavier n'a pas vraiment changé, si ce n'est un élément majeur, Quick Path. Il s'agit d'une fonction de swipe que vous pouvez effectuer pour tracer des mots. Ça existe depuis des années sur Android, jusqu'ici on devait installer des applications comme SwiftKey ou Gboard pour l'utiliser, c'est maintenant natif et je suis certain que vous allez adorer. L'animation du mode silencieux a été redesignée pour épouser celle de la recharge du Pencil sur l'iPad. L'animation de modification du volume a été modifiée. Oui. Voilà, plus de gros carré gris qui prend la moitié de l'écran, merci pour ces années. A la manière de WhatsApp, vous pouvez configurer une photo de profil ainsi que votre nom afin de le partager à vos contacts. La recherche a été améliorée et met directement en avant des photos, des pièces jointes ou des liens. Essentiel, de nouveaux animojis font leur apparition. La souris, la pieuvre et la vache. Voilà, ça m'a semblé important, vous prenez, vous prenez pas... Les Memoji stickers font leur apparition. Ce sont des émotions préfaites pour votre Memoji. Plus de personnalisation pour les Memoji, des piercings, une dent en or, plus de coupe de cheveux, de lunettes et surtout, 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 des Airpods. Lorsque vous recevrez un message, si la fonction est activée et que vous portez vos Airpods, il sera automatiquement lu par Siri et vous pourrez y répondre sans aucune action de votre part. C'est assez exceptionnel car ça donne une toute autre importance aux Airpods, dans la mesure où il devient envisageable de les porter sans même écouter de musique, simplement pour répondre à un message dès lors qu'il arrive. Avec cette simple fonction, ils ne sont plus un accessoire audio mais deviennent un assistant. Et c'est certainement que le début. Le partage audio. Quelle merveille que le partage audio. En gros, vous écoutez une musique ou regardez une vidéo avec vos Airpods, un pote pourra synchroniser les siens pour entendre la même chose que vous. C'est pas révolutionnaire, ça existe déjà, mais si vous possédez des Airpods, c'est une révolution pour vous. Peu importe, les gneux gneux, ça existe déjà sur Tsunsun. On s'en fout. Kiffez. Shortcut, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application de raccourci, comme son nom l'indique. Ça vous permet de paramétrer une suite de tâches. Par exemple, lorsque j'appuie sur mon shortcut décollage, le mode avion s'active, le mode économie d'énergie s'active, le mode ne pas déranger s'active, il me souhaite un bon vol, ça c'est un plaisir personnel, et Spotify s'ouvre pour que je puisse écouter l'album de Nekfeu. Trois nouveautés majeures pour Shortcut. Premièrement, un fonctionnement plus conversationnel, plus accessible. Deuxièmement, l'ouverture aux apps tiers, ce qui va décupler les possibilités. Et le troisième point vient corriger le plus gros défaut de Shortcut, c'était une application de raccourci, en aucun cas d'automatisation. Plus maintenant, puisque l'application possède une section automatisation, qui permet d'enclencher les shortcuts non plus à partir d'un clic, mais à partir d'événements, comme une heure, un lieu, un changement de réseau, ou alors un tag NFC. Jusqu'ici, la voix de Siri était une suite de syllabes préenregistrées par un comédien, c'est ce qui lui donne ce ton robotique. Dans iOS 13, sa voix est complètement synthétisée, ce qui devrait rendre bien plus naturel, notamment sur de longues phrases. Mais il sera aussi capable d'interagir avec des apps tierces, ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir lui demander de jouer de la musique sur Spotify, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Face ID est annoncé comme 30% plus rapide. Le lancement d'une app est deux fois plus rapide. Les apps prennent 50% de stockage en moins sur votre iPhone, 60% de moins pour leur mise à jour. Un nouveau réglage recharge optimisée de la batterie fait son apparition, et c'est très intelligent. D'après une étude, pour optimiser la longévité d'une batterie, il faut qu'elle occille entre 20 et 80%. Pour pallier à ce problème, ce nouveau réglage se base sur vos habitudes. Imaginons que vous vous levez tous les matins à 8h. Durant la nuit, l'iPhone va interrompre sa recharge lorsqu'il aura atteint 80%, mais il va reprendre à partir de 7h pour être à 100% à votre réveil. Le suivi de cycle menstruel fait désormais partie de l'application santé, avec des informations telles que la prédiction de période de menstruation ou de fertilité. L'application a été refaite pour mieux comprendre les données avec des graphiques, des comparatifs. On sait qu'Apple fait de la santé sa priorité. Jusqu'ici, le problème, c'était qu'on avait les données, mais on savait pas trop quoi en faire. Avec iOS 13, il semble aller sur la bonne voie. Une autre priorité d'Apple, et c'est même certainement la plus importante, votre vie privée. Ça, c'est assez exceptionnel. Lors de la création d'un compte sur une app ou un site, vous avez sans doute déjà tous cliqué sur S'inscrire avec Google ou avec Facebook. Ces boutons sont une aubaine pour tout le monde. C'est plus rapide et simple pour vous, dans la mesure où vous n'avez pas à entrer d'informations et pas de mots de passe à retenir. L'application en question récolte bien souvent plus d'informations que ce qu'elle vous aurait demandé initialement. Et Google ou Facebook récolte encore plus de données que ce qu'ils ont déjà. Et bien Apple entre dans la danse avec Sign in with Apple. Avec iOS 13, toutes les applications qui proposent de s'inscrire avec Google ou Facebook seront obligées d'inclure la fonction d'Apple, qui plus est au-dessus des autres. Les informations partagées au service s'arrêteront à votre nom et votre adresse mail. Mais si vous ne souhaitez pas la partager avec le service en question, vous pourrez générer automatiquement un alias, c'est-à-dire une adresse aléatoire qui recevra les mails du service et vous les enverra sur votre adresse personnelle. Ces alias seront uniques et vous pourrez les supprimer quand vous le souhaitez. En plus de ça, chacun de ces comptes bénéficiera automatiquement de l'identification à double facteur d'Apple, renforçant la sécurité. Avec cette annonce, Apple a réalisé un grand coup, non seulement pour ses utilisateurs mais aussi en matière de concurrence. Ils prennent une partie du business de Google et Facebook tout en renforçant cette prison dorée dont on parle tout le temps. Car même si cette fonction sera disponible sur Android, Windows Phone et les sites web, vous n'y aurez pas la même expérience que sur iOS avec Face ID ou Touch ID. iOS vous demandera régulièrement si vous êtes d'accord pour qu'une application utilise votre Bluetooth et votre Wi-Fi. Vous aurez la possibilité d'accorder à une app l'accès à votre localisation, mais juste pour une fois. De temps en temps, une fenêtre vous rappellera qu'une app a accès à votre localisation en vous montrant sur une carte tous les lieux qu'elle a enregistrés. Et pour finir, l'historique et les onglets ouverts dans Safari seront cryptés de bout en bout. En vrac, un mode faible donnée pour restreindre l'utilisation de la data par les apps et préserver votre forfait. A l'inverse, la fin de la limite de poids pour le téléchargement d'une app. Enfin ! Jusqu'ici, au-dessus de 200 mégas, il fallait attendre d'être en Wi-Fi pour télécharger une app. Avec iOS 13, si elle fait 3 gigas et que vous êtes en 4G, vous pourrez. La section Apple Arcade, le service d'abonnement de gaming d'Apple, fait son apparition dans l'App Store et prend la place des mises à jour qui sont maintenant dans votre profil. Pour préparer cette transition du jeu vidéo, les manettes de PlayStation 4 et de Xbox One sont compatibles avec l'iPhone, l'iPad mais aussi l'Apple TV, ce qui en fait de véritables consoles de jeu. Rien à voir avec le gaming, même s'ils savent jouer avec nos nerfs, une option pour que les appels inconnus soient silencieux. Vous voyez seulement la notification d'appel et le message vocal s'il y en a un, sinon c'est probablement du spam. Dans le Control Center, vous pouvez choisir le réseau Wi-Fi ainsi que les appareils Bluetooth. Et pour finir, une révolution au sein de l'application Find My qui permet de localiser ces différents appareils Apple. Jusqu'ici, il était impossible d'obtenir la localisation d'un appareil hors ligne, ce qui était un gros problème pour les appareils sans connexion cellulaire comme un Mac ou un iPad. Avec iOS 13, elle pourra localiser un appareil sans connexion et ça repose sur un système assez complexe de cryptographie asymétrique. Je vais essayer de faire simple. Vous devez avoir minimum 2 appareils Apple pour que la procédure soit totalement chiffrée et anonyme. A la configuration de l'application, une clé privée est générée aléatoirement et partagée avec tous les appareils de votre compte iCloud. Individuellement, chaque appareil génère une clé publique régulièrement modifiée. Imaginez qu'on vous vole votre iPad. Oui, moi aussi, ça me fait mal. Lorsque vous le déclarez comme volé depuis votre iPhone, l'iPad va émettre un petit signal Bluetooth avec sa clé publique jusqu'à ce que l'appareil d'un passant récupère le signal, utilise sa propre clé publique pour chiffrer la localisation et envoie l'information nécessaire au serveur d'Apple. Mais étant donné que cette information est chiffrée, Apple ne peut pas en faire grand chose. En revanche, dès lors que vous déclarez l'appareil comme volé, votre iPhone envoie une série de clés publiques qui seront comparées avec la base de données d'Apple afin de trouver son semblable, en l'occurrence l'iPad, et vous verrez apparaître sa localisation déchiffrée sans même qu'Apple n'y ait accès. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Moi-même, j'ai saigné du nez en le disant. Mais il est essentiel de savoir comment fonctionne un procédé permettant de vous localiser, donc c'était important que je tente de l'expliquer. Voilà, je pense avoir dit tout ce qui me semblait intéressant concernant iOS 13, il y avait énormément d'informations, mais c'est pas tellement pour ça que j'attendais cette WWDC. Je l'attendais impatiemment principalement pour l'iPad, car c'est le produit que j'utilise le plus au quotidien et celui auquel je crois le plus. Si l'iPhone peut être amélioré, je pense qu'il a tout de même atteint un plafond d'innovation. On peut regretter certaines fonctions, mais globalement l'expérience est complète. Or, jusqu'ici, si l'iPad a réussi à prouver au fil des années qu'il peut être bien plus qu'un grand iPhone, son OS le limitait à ce statut. C'est désormais du passé avec iPadOS. Pour la première fois, Apple fait une véritable distinction entre l'iPhone et l'iPad, tout en marquant le fait que l'iPad ne sera jamais un Mac. Même si cette distinction n'est pas extrêmement claire, car dans les réglages de mon iPad, je peux toujours lire iOS, ce qui est possiblement un bug. Toujours est-il que ça y est, 9 ans après sa première version, l'iPad possède son propre OS, qui sent trop s'éloigner d'iOS apporte une expérience différente. En réalité, ça fait déjà un moment que l'OS de l'iPad et de l'iPhone sont différents, notamment avec le multitâche qui n'existe pas sur iPhone. Si Apple a décidé de le renommer iPadOS, c'est donc pour faire une rupture, marquer la différence justement parce qu'il commençait à en avoir trop. Même si en vrai, pas tant que ça, la plupart des nouveautés dont je vais parler sont aussi présentes sur l'iPhone. Mais le simple fait de lui donner un nouveau nom porte un message. L'iPad est enfin un appareil à part entière, à qui Apple réserve un avenir tout tracé. Les principaux changements qu'on attendait se situent dans fichiers. Une nouvelle présentation en colonne, pour plus de lisibilité. L'ajout d'une colonne de métadonnées détaillées. La compatibilité avec les supports externes, ce qui veut dire que vous pourrez brancher vos clés USB, disques durs, cartes SD. La possibilité de décompresser des fichiers et inversement. Ça c'est inattendu, il y a un gestionnaire de téléchargement dans Safari. Ce qui veut dire que vous pouvez télécharger ce que vous voulez et voir la progression du téléchargement, le contenu ira directement dans fichiers. Les pages web chargent nativement en version ordinateur, plus mobile. Ce qui rend l'utilisation de sites comme YouTube Studio ou Google Docs possible et éloigne encore plus l'iPad d'un simple appareil mobile. C'est peut-être la partie la plus complexe. Pour que l'iPad soit une machine principale sérieuse, il faut qu'il trouve le juste équilibre entre simplicité et complexité. Trop de simplicité peut le renvoyer au rang d'appareil mobile. Trop de complexité peut le faire basculer dans les ordinateurs nécessitant une souris. Il a donc fallu créer un système de gestes assez complexe pour permettre une navigation avancée et assez simple pour être retenu et utilisé. Ça l'iPad le fait très bien. Petit swipe pour le dock, demi swipe pour le multitâche, swipe pour l'accueil. Petite nouveauté au passage, les applications en slide-over possèdent désormais leur propre multitâche. Tout ça fonctionne parfaitement et fait totalement oublier l'absence de souris. En revanche, il est une chose qui était encore laborieuse, l'édition de texte. Les copier-coller, la sélection, etc. sont des fonctions essentielles qui jusqu'ici n'avaient pas de raccourcis. Apple a tenté de corriger ça avec un panel de nouveaux gestes dans iOS 13. Un doigt pour bouger le curseur. Double tap pour sélectionner un mot. Triple tap pour une phrase. Trois doigts vers l'intérieur pour copier. Trois doigts vers l'intérieur x2 pour couper. Trois doigts vers l'extérieur pour coller. Trois doigts vers la gauche pour annuler. Trois doigts vers la droite pour rétablir. La bêta ayant pas mal de bugs, il est pour le moment difficile de donner un avis sur ce système. A première vue, ça me parait complexe. Mais je me suis déjà surpris à retenir facilement tout un tas de gestures dans les applications comme Affinity Designer et lorsque c'est maîtrisé, c'est extrêmement performant. En vrac, la latence du Pencil passe de 20 à 9 millisecondes. Le swipe à partir du bord inférieur de l'écran avec le Pencil fait un screenshot. Ce screenshot peut être composé de la partie visible à l'écran ou de l'ensemble d'une page web, qui à ce moment-là crée un PDF. Le clavier peut désormais être réduit pour flotter, très pratique avec QuickPath. Ça je l'attendais plus que tout, il est désormais possible d'ouvrir plusieurs fenêtres de la même app. Il est possible d'importer des photos directement dans une app, par exemple Lightroom, sans passer par photo. La souris est supportée. Mais l'iPad n'étant pas un Mac, c'est uniquement une fonction d'accessibilité, pas réellement une feature. Mais vous pouvez l'utiliser. Si l'iPad n'est pas un Mac, ça ne veut pas dire qu'il doit le cannibaliser. Les deux peuvent très bien fonctionner ensemble et avec Sidecar plus que jamais. Sidecar va permettre en deux clics de faire de l'iPad un second écran pour le Mac. Ce qui est surtout une bonne nouvelle pour les créatifs, qui vont pouvoir l'utiliser comme une tablette graphique, notamment avec les apps optimisées pour la fonction, comme Final Cut, Affinity Designer, Cinema 4D, etc. Et voilà. Si certaines des fonctions évoquées dans cette vidéo peuvent passer pour des détails, cet ensemble de détails et de killer features fait d'iOS 13 une mise à jour majeure. J'ai adoré cette conférence. Parce qu'Apple n'a pas vraiment tenté le wow effect, ils se sont contentés de débiter les nouveautés, certainement par nécessité, car il y en avait énormément. Et j'ai surtout été agréablement surpris par certaines d'entre elles, même les plus minimes, car elles ont démontré que même avec une politique extrêmement fermée, très conservatrice de ses propres valeurs, Apple est aussi capable d'écouter ses utilisateurs. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ce format vous a plu, merci à tous, c'était Léodaf.